L'Open de Saint-Omer, présenté par Neuf-Lys-OBC. C'était il y a un an. L'Australien Matthew Zients avec le trophée promis au vainqueur de l'Open de Saint-Omer. L'aboutissement d'une belle semaine de golf comme chaque année au mois de juin depuis plus de 15 ans. 10 000 spectateurs, 156 joueurs venus des quatre coins du globe. 500 000 euros de dotation, voici l'histoire d'une compétition qui n'a cessé de grandir. Inscrite au calendrier du Tour européen, elle revient cette semaine pour le bonheur de tous les amateurs de la petite balle blanche. Derrière cette belle vitrine se cache une solide organisation et des partenaires fidèles. Chouchoutés par le patron des lieux, Jean-Jacques Durand. Le début de la semaine leur est consacré à travers trois compétitions amicales qui mélangent professionnels et amateurs. Ces pro-âmes, moment d'échange et de convivialité, se concluent par une remise des prix attendue par tous les participants. Là, on est en train de regarder un petit peu vers l'étranger pour essayer de voir si on peut compléter. Il y a des entreprises françaises qui pourraient venir, mais il faut arriver à les amener ici. Il faut leur faire comprendre qu'il y a des marchés, des clients, des réseaux et tout ça. C'est un travail d'une année. Faire parler de soi. Pour cela, ne pas hésiter à commencer tôt. Mélange des genres, de générations, l'Open de Saint-Omer est aussi un moment d'ouverture. Ouverture vers la jeunesse qui vient chaque année des collèges environnants, se familiariser avec un sport en pleine expansion, mais pas si facile au premier abord. De tenir le manche, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas encore trop comment faire. Mais après, on a eu l'habitude de savoir. Ici, on est sur le terrain de practice où on va apprendre le swing des golfs. Le swing, c'est le geste du golfeur. Et si parmi ces jeunes se cachait le champion que la France attend ? Celui qui intégrera l'équipe européenne alignée en 2018, lors de la première Ryder Cup jamais disputée sur le sol français. Il y a des jeunes qui vont se découvrir des qualités pour taper dans une balle et également du plaisir. Et suite à ça, on pourra leur proposer des formules afin qu'ils puissent s'initier et puis devenir peut-être des futurs membres de club, des futurs champions. Les débutants, les professionnels. À Saint-Omer, les uns ne sont jamais bien loin des autres. A chacun son appétit. Car l'idée du tournoi, c'est aussi de donner envie, de suivre les traces des anciens vainqueurs qui s'entraînent juste à côté. Comme José-Philippe Lima ou Matthew Zayens, revenus cette année défendre son titre. Je me souviens encore parfaitement de ma victoire de l'an dernier. J'ai l'impression que c'était hier. Cette année, je reviens avec plaisir en espérant être à nouveau en position de gagné. Je pense que j'arrive en meilleure forme que l'an dernier, alors tout est possible. 15 éditions et autant de vainqueurs différents. Jamais dans l'histoire du tournoi, un joueur n'est parvenu à inscrire son nom deux fois au palmarès de l'épreuve. Matthew Zayens sera-t-il celui-là ? C'est l'une des principales interrogations cette semaine. Car pour le reste, tout est prêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le parcours. Dessiné il y a 20 ans par un architecte hollandais, a été bichonné comme chaque année par Dominique Laversin et toute son équipe. Le Green Keeper, en bon gardien du temple, en connaît tous les recoins. Ici, rien n'est laissé au hasard. Et si les Greens sont si redoutés, il y a forcément une raison. C'est quoi, tu balaies comme ça ? Il faut que ça soit comme ça. C'est avant tout une passion. Depuis 20 ans, c'est une montée en puissance qu'on arrive aujourd'hui à l'Open avec un niveau assez élevé. Bon, c'est quelque part une fierté parce que c'est un vrai challenge. A Saint-Omer, rien ne semble impossible. En à peine 15 ans, l'Open est devenu le deuxième tournoi français et fait désormais partie de l'Alliance Tour. Un succès, un état d'esprit aussi. Celui d'ouvrir ce sport à tous. Labellisé handigolf, le parcours accueille les joueurs handicapés à longueur d'année. La prouesse des uns, le talent des autres et pendant 4 jours, une compétition féroce. L'Open de Saint-Omer, 16e du nom qui s'ouvre ce jeudi, devrait encore une fois tenir toutes ses promesses. L'Open de Saint-Omer, présenté par 9 Lys au Bécé.